Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va parler d'une partie importante du processus de création de jeu, le design de bons ennemis. Bon, il n'existe pas de recette parfaite pour designer des ennemis, il s'agit autant d'un art que d'une science, et chaque projet de jeu va vous obliger à reconsidérer le problème sous un angle nouveau et unique. Et puis créer des ennemis intéressants, ça demande de faire collaborer beaucoup d'experts, depuis les concepteurs graphiques et les animateurs, jusqu'aux designers d'IA et aux développeurs. Et aussi notez qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des boss, parce que ce sont un type particulier d'ennemis qui mérite une vidéo dédiée. À la place, on va se concentrer sur les bestioles, les serviteurs, toutes les créatures qu'on voit un peu partout à mesure qu'on progresse dans un jeu, et qui peuvent apparaître plusieurs fois pendant l'aventure. Après tout cela étant dit, il y a quand même quelques bonnes pratiques qu'on peut suivre pour bien se lancer et créer des ennemis mémorables pour nos jeux. Par exemple, il y a quelques caractéristiques de base qu'un designer prend généralement en compte pour créer un nouveau type d'ennemis dans un jeu, à savoir la vitesse, la vie, la portée d'attaque, et le DPS, qui combine la force et la vitesse d'attaque. Évidemment, c'est une représentation très simplifiée de toutes les nuances, et vous ne devriez pas simplement vous arrêter à ces quatre colonnes, ou même passer trop de temps à chercher des valeurs précises. L'idée, c'est plutôt de faire une estimation globale pour commencer à esquisser son ennemi. Mais alors, qu'est-ce que ces quatre valeurs représentent vraiment ? Eh bien, la vie, ça va déterminer combien de temps l'ennemi va durer, et donc si le combat demandera plutôt des réflexes ou de l'endurance. Cette caractéristique va aussi jouer sur la quantité de ressources que vous devrez consommer pour vaincre l'ennemi. Et bien sûr, n'oubliez pas que les armures et les boucliers sont un bon moyen de réajuster cette résistance globale. La vitesse doit être cohérente avec celle du joueur. Elle va contribuer au niveau de menace de l'ennemi et au rythme du combat. La portée est une caractéristique intéressante parce qu'elle conduit à des comportements très différents. Les ennemis de mêlée doivent d'abord s'approcher avant de pouvoir faire quoi que ce soit, mais une fois qu'ils sont assez près, ils vont attaquer sans relâche. Les ennemis à distance, à l'inverse, peuvent attaquer plus rapidement, mais ils doivent aussi s'adapter à l'environnement, et en particulier à où vous vous trouvez par rapport à eux. Enfin, le DPS, c'est la force brute de la créature, et donc à quel point elle est dangereuse si elle parvient effectivement à vous toucher. Alors à vous de voir si vous êtes ok avec le fait d'avoir des moments de one-shot dans votre jeu, ou non. Pour vous aider à établir une base pour vos différents types d'ennemis, aussi appelés votre roster, il y a quelques archétypes courants à garder en tête, comme le rapide mais fragile, le lent mais résistant, ou le tacticien de précision. Sauf qu'évidemment, on ne va pas afficher des statistiques telles quelles, comme des nombres pour les joueurs. Alors comment peut-on dire aux gamers que ce gars-là a beaucoup de vitesse, peu de vies, une portée moyenne et un DPS faible par rapport à celui-là ? Eh bien, une idée clé dans le domaine du design de créatures, c'est que nos bestioles doivent avoir des silhouettes particulières qu'on peut reconnaître en un instant, et que leurs animations et leurs détails doivent montrer l'intention, les forces et les faiblesses de l'ennemi. Le scout et le heavy de Team Fortress 2 ont des silhouettes et des animations très claires. On ressent instantanément que l'un court vite mais manque de résistance, alors que l'autre est bien tanky mais un peu lent. Le but ici, c'est donc d'utiliser des indices subtils pour indiquer les statistiques de notre ennemi de manière qualitative. Et comme beaucoup de jeux nous demandent de réagir vite, il faut faire en sorte que ces indices soient compris le plus rapidement possible pour que les joueurs puissent évaluer la situation de manière claire. Cette idée qui dit que la forme de nos ennemis doit donner des infos sur ce qu'ils sont, et comment on doit les combattre, est en fait un exemple du principe selon lequel la fonction définit la forme, dont j'ai parlé en détail dans un épisode précédent de la série. L'idée c'est de se reposer sur la connaissance commune des joueurs et leurs intuitions sur le monde, aussi bien le vrai monde que celui inventé d'un jeu vidéo, pour les aider à interagir avec les ennemis. Grâce à ces affords denses, on rend les combats à la fois plus crédibles et plus agréables, parce que les ennemis ont du sens et qu'ils réagissent comme on s'y attend. Une série de jeux qui a poussé ce concept à l'extrême, c'est la saga Mario, où l'univers tout entier est déterminé par le gameplay prévu. Pourquoi est-ce que Mario est un plombier ? Parce qu'il entre dans des tuyaux. Et pourquoi est-ce qu'il entre dans des tuyaux ? Parce que pour un joueur, un tuyau, ça ressemble instinctivement à un passage vers une autre partie du monde. De la même façon, Mario se bat contre des Koopas en forme de tortue, parce que cette forme bombée de carapace nous pousse à sauter dessus, ce qui élimine la menace. A vrai dire, c'est pour ça que l'univers de Mario peut paraître un peu ridicule à des gens qui ne jouent pas, mais tellement logique pour des gamers. Tout le design de l'environnement aux ennemis est là pour soutenir le gameplay avant tout. Pour finir ce petit aperçu du design d'ennemis, j'aimerais parler brièvement du roster en lui-même, et plus particulièrement de l'importance de trouver le bon équilibre pour ces différents types d'ennemis. Alors voilà quelques règles à se rappeler quand on prépare un tas de nouveaux ennemis pour son jeu. Pour commencer, il faut essayer d'avoir de la variété dans son roster. Évitez de n'avoir que du rapide mais fragile, ou du lent mais résistant. Mélangez les archétypes, essayez même des combinaisons originales, et assurez-vous que chaque type d'ennemi amène un nouveau défi au joueur. Dans le même temps, ne vous lancez pas non plus dans le design de milliers d'ennemis. Cette diversité doit être mesurée, et vous pouvez totalement réutiliser un type d'ennemi plus tard dans le jeu avec une variation, par exemple un nouvel équipement, ou de meilleurs stats. Pensez aussi à créer une hiérarchie entre vos ennemis, avec des types faibles et des types forts, qui soient clairement visibles pour les joueurs. Ça peut être une question de taille, de DPS, ou même la façon dont l'ennemi apparaît la première fois dans une cinématique. Ensuite, donnez à vos ennemis des patterns et des comportements systématiques. Quand on joue, on adore regarder, apprendre et répéter. Ça encourage la maîtrise, qui comme on l'a déjà dit dans la série, est toujours très appréciable. Et puis selon le réalisme que vous voulez pour votre jeu, vous devrez peut-être travailler sur l'IA, pour qu'elle paraisse plus crédible, et qu'elle intègre des mécaniques d'intelligence émotionnelle. Par exemple, un ennemi courageux et fier, ou alors seul et apeuré. Enfin, en petit bonus, il peut être intéressant de réfléchir à des systèmes émergents. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez designer des ennemis qui se comportent différemment quand ils sont seuls, en groupe, ou même en groupe avec d'autres types d'ennemis. Par exemple, vous pourriez avoir un combo de protecteur-tireur qui apporte une nouvelle mécanique de combat tout en réutilisant les mêmes types d'ennemis. Ici, on n'a pas de nouvelles créatures, c'est juste que la combinaison introduit un nouveau pattern. Bien sûr, n'oubliez pas que cette vidéo, c'est juste un coup d'œil rapide à un sujet très complexe, et ces quelques règles sont plus une amorce pour de plus amples recherches. Mais bon, j'espère quand même que vous avez aimé ce petit tutoriel de conseils et d'astuces sur le level design, et que vous avez appris quelques trucs sur le design d'ennemis. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.